Quelle est la plus belle chose que Serge Bellil, France Poulain, Jade Champagne-Provost et Vitotas Bouchoni Junior ont vu depuis qu'ils ont perdu la vue? C'est quoi la plus belle chose que... Dont on se souvient, depuis qu'on ne voit plus... Qu'on ne voit plus. C'est toute ma vie simple! Oh là là! Presque toute. C'est ta vie, hein? T'as un bon sens le mot! Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, mon fils Mathieu, Mathieu, il vit à Toronto. Il est massothérapeute. Il vient faire des tours de temps en temps. Il va venir en arrière de moi, puis il va me masser les épaules, puis de temps en temps, il va me toucher les cheveux. Pour moi, ça fait comme une marque d'affection. On peut se sentir le fils, puis la beauté. Souvent, ce sont des petits détails, comme Jade disait tantôt. Alors, pour moi, c'est comme ça. Qu'est-ce que je trouve le plus beau depuis que je ne vois plus... Ouf! Les enfants à l'école, je les trouve vraiment beaux. Les enfants avec qui je passe deux jours par semaine. Mais ma première pensée a été un petit peu plus coquine. C'était, ah, le corps de... Le corps de quelqu'un en particulier qui est beau et beau. Ça se fait pas! Oh, oh, oh! Bravo! Ou mon fils aussi, qui est tout jeune, puis qui est tout fier de me faire toucher à son beau corps d'adolescence. Ton body! C'est important, Sam. C'est tellement important. Check, maman, mon six-pack. Hé! Mais... Ouais, je reviendrais à la beauté des enfants parce que c'est spontané. Et c'est vrai, hein? Les enfants... Une vraie naïvité. Ils sont pas très... Ils sont pas hypocrites. Ils peuvent être méchants ou dire des choses méchantes plutôt, mais ils sont pas hypocrites. Il faudra que je regarde dans toute ma vie pour isoler une chose qui est la plus belle de toute ma vie. Ça, c'est archi difficile, ça. Oui. Mais une chose, c'est vraiment la culture de s'harmoniser avec l'environnement, pour communiquer avec son environnement, je veux dire, avec le monde, la nature. J'ai vu des endroits où l'humanité se fonde très bien avec la nature. Ça devient comme un. Et j'ai vu ça à plusieurs endroits dont ma ville natale, Traké, et certains quartiers ici, même à Montréal. Ça change la vie complètement. On commence à subir des belles choses dans des moments imprévus, dans des moments très mondains, dans des moments, on dirait, quotidiens. Mais finalement, la vie devient belle. Moi, je dirais que la plus belle chose que j'ai vue de ma vie, c'est l'arrivée de ma fille. Le moment que j'ai trouvé le plus beau, c'est quand elle m'a souri pour la première fois, mais de façon consciente. Puis qu'elle m'a regardée droit dans les yeux. Puis que j'ai vraiment senti... Tu sais, on avait une grosse connexion que je la regardais, elle me regardait, puis tu sentais vraiment qu'elle me reconnaissait. Tu sais, elle savait que c'est sa maman, puis que je te dirais que moi, c'est la plus belle chose que j'ai pu voir. En fait, comme toute personne, qu'on voit, qu'on voit pas. Bien, c'est sûr que même si on voit pas, on peut le voir d'une certaine façon. Puis ça, oui, c'est tout à fait vrai. Mais c'est certain que si j'aurais accouché en étant aveugle complète, j'aurais vu la plus belle chose aussi quand même. Sous-titrage ST' 501